Oh Oh Nanoubert! Meint, c'est toi qui a parlé de l'histoire. C'est pour cela que la Tanière du Lion de Londres vient ici à l'hôpital pour te rendre visite. Mais nous voulons savoir ton plus grand souvenir chez les lions indomitable du Cameroun. Mon plus grand souvenir pour les lions indomitable, c'était la huitième conversation où j'ai marqué le début. le président amadouaïdou mais son premier ministre le président via se sont levés se sont mis à applaudir ils étaient très contents c'était le cameroon et le zaïd cameroon zaïdouaïdou s'est levée il m'a mis la main était très content pour les vies merci maître maestro titan la 8e coupe d'affirmation où nous avons perdu en termes final a été une déception pour la population tabounaise nous ne voulons pas nous devons savoir un peu comme un peu d'être occupé oui nous avons fait du cercle c'est un peu complet j'avais les coéquipiers qui étaient des fins footballers d'autres qui vivent et d'autres qui sont j'avais à gauche dougas dougas au centre j'avais quelqu'un comme maya qui était en haut oui joseph maya joseph maya j'avais de manuel qui était au milieu j'avais les qui était en haut état d'une c'était bengala c'est un goût de dragon et on est tout à fait qui a joué latéral droit ou gauche gauche c'était donc libéraux c'était l'impôt le stoppeur le stoppeur c'est l'impôt et à l'attaque c'est l'attaque du mot qui peut donner les ballons pour maquille c'est l'eau va donner le ballon et d'autres que tu as marqué le début que j'ai marqué ça veut j'ai su les joueurs qui pouvait débrouiller six jours et les marques c'était pas un jour qui attendait le ballon sur place était j'étais moins de consulter et puis j'étais capable de trouver quatre cinq six jours et maintenant c'est comme ça que j'ai marqué les buts que j'ai marqué que j'ai marqué contre le contre le zaï donc si on vous dit un peu n'est ce pas dit un peu un joueur qui n'est ce pas vous avez cliché des choses n'est ce pas vous un peu un joueur n'est ce pas où était votre miroir où vous avez appris à jouer son idole était j'ai touché ça à l'eau à l'eau quand nous avons fait des premières années où j'ai touché j'ai vu comme platini platini qui est aujourd'hui je suis ancien président de la rade et l'UEFA oui j'ai touché aussi chez un jeu commun au verac au verac il joue en allemagne au verac et puis il y avait aussi un autre qui s'appelait gouttelmesser gouttelmesser sans oublier franbekebois qui m'a qui m'a pris comme le meilleur joueur du camon à l'époque mon père aura dit maître dit titia dit maestro nathalie vient ici aujourd'hui n'est ce pas pour savoir comment va l'état de santé d'un joueur qui a écrit l'histoire aujourd'hui je suis à l'hôpital de neubel j'ai été très bien entretenu par tous les les docteurs qui m'ont suivi j'ai eu une bonne opération qui fait que la coma la la santé on m'a déjà à venir je me protège un peu mais puisque je marche déjà il a fait le 600 600 m oui je fais 600 m 100 sans me sentir mal puis j'essaye de sortir tout le matin pour faire les 100 m pour récupérer la première année que vous me voyez comment je parle avec un ton énergétique énergétique je ne souffre plus comme j'ai souffert avant c'est pour ça que je remercie beaucoup cet hôpital où je suis le directeur général sans oublier mon docteur qui m'a opéré on m'a opéré j'ai une salue pas qu'on m'avait opéré puisque je causais avec mon docteur il m'opérait c'est pour ça que je suis très content de ce public l'état a demandé de m'arrêter je ne vois pas pourquoi je dois aller à la cantine on le sent déjà un peu de lieux c'est super monsieur pour la paix dix mètres dix médecins d'étudiant l'atelier vient ici aujourd'hui à l'hôpital de rendre visite il veut savoir l'évolution de ton état de santé oui je ne suis pas d'accord à 100% ma santé je suis à presque à 70% 75% je préfère que ça s'améliore pour que j'ai une bonne santé mais j'ai été quand même bien détenu en urbaine mais il faut que ça aille de là-bas pour rénover toute ta génération c'est que tu le dis avec le milieu de dire le métier mais la question que je vous pose est ce que vous pouvez encore jouer au football à vrai dire je ne peux plus au football mais je peux apporter mon expérience où je ne faut pas l'air du moment pas apporter mon expérience même si je suis assis ils seront que voilà leur père voilà leur grand frère qui leur donne les conseils voilà ce que je peux faire la condense est-ce que vous avez une paire de menace en bas du lit parce que j'avais une paire de connaissance j'avais une petite paire de connaisse qui sont en train de la vaisse à l'ador à d'accord ça c'est une bonne nouvelle parce que j'espère qu'on pourrait être invité si tu pleines à dieu même un match de gala en europe où je ne sais pas n'est ce pas vous ne serait-ce que nous montrer que la huitième coupe d'habitude de nation au camerou tu as marqué deux plus extraordinaires qui ont permis au camerou d'être un bon croisé c'est grâce à toi et c'est pour cela que nous on vient ici parce que tu as écrit l'histoire et monsieur oui je suis qu'à part dans le stade au moment où je vais peut me porter c'est pas pour beaucoup jouer mais c'est que vous montrez à mes enfants et à mes petits frères ce que j'ai pu faire c'est que vous avez plus du temps avant de retrouver cette santé que vous avez aujourd'hui mais je suis un infumeur je vais vous poser une question qui peut peut-être vous toucher quels sont ceux qui étaient à côté de vous pendant vos moments difficiles en vérité ceux qui m'ont accompagné par la maladie je ne cesserai d'oublier je ne peux pas oublier Chadi Kamgakom Kamgakom Punglec on a c'est au lèvres de football de l'Union de Douara super C'est un joueur de banqueur qui a joué aussi dans les noms de Douara. C'est un joueur Alexandre. Je ne peux pas oublier ces gens-là. J'ai par exemple une dame ici, dans l'hôpital où je suis, Madame Béa, qui m'a suivi le premier jour où je mourrais. Je ne peux pas oublier cette dame-là. Je ne peux pas. Donc, toute l'équipe de l'hôpital, ils m'ont suivi, mais principalement cette dame-là. Elle ne manquait pas sur mon chevet de lui. On remercie toute l'équipe de l'hôpital. On remercie toute l'équipe de l'hôpital. Ça, ça m'a dit. Merci. Il peut se rétablir, je suis entendu. Ouais. Oh, la nouvelle. Oui. Le maître, celui qui a écrit l'histoire. Nous avons vu dans les réseaux sociaux, un joueur, un ancien lion indomptable, jamais, jamais égalé. Celui-là même qui a écrit l'histoire, nous on l'appelle l'envoyé de Dieu. Il était ici, à côté de vous. Il s'appelle Samuel et au fils. Dites-nous un peu vos conversations avec nos gars, l'unique Samuel et au fils. En vérité, je dormais. Il était presque 23 et 30 min. J'ai vu mon fils. J'ai vu mon fils. Et au. Il venait me réveiller. Il m'a embrassé. Il m'a dit, papa. Astia. Il était condamnable. Il m'a donné 500 000. Il m'a dit, si tu sors de cette maladie, tu te donnes une maison à Bonamoussaï. Parce que j'ai entendu parler de toi. Que tu as fait du miracle au Cameroun. Je ne savais pas qu'il y avait un jour au nom de Roland Norbert. Je suis très content de toi. C'est pour ça que je suis venu avec mon réconfort pour te donner. Pour te dire, papa, nous sommes avec toi. Même si d'autres ne sont pas avec toi, je suis avec toi. Il est parti. Il l'a fait encore au moins, je crois, trois mois. Il est revenu me voir. Toujours avec Ekinos. Il m'a dit, papa, je suis venu. Quand je commence, je n'arrête pas. Il m'a dit, je lui ai dit que mon fils, tu es béni par Dieu. Il m'a dit, je vois que ça commence à changer. Je suis très content de cet hôpital. Puisque je vois le travail qu'ils ont fait. Je leur remercie. J'ai dit que je viens de dire bonjour au directeur. Ils ont travaillé. Je te remercie. Je n'oublie pas la maison que j'ai dit que je viens de dire bonjour. Du courage, papa. Du mérite. Tout ce que je te donne. Il y a un homme qui, après la cale de 1982 et après le mondial de 1982 en Espagne, il est allé en France. Il s'est installé après le football côté de Nice au bord de la mer. Il a décidé de rejoindre son pays natal qui est le Cameroun. Vos ami. Le 10 demenaire doit-la le mieux dire-la à l'or. Un locaux Josef dit Saintneille. Il a venu vous rendre business-.." Dites-nous un peu comment ça s'est passé. Vous savez, j'ai presque mon gars de Corissi, qui s'appelle M. Kamgachan. Bénédition. Je bénis cet enfant. Que Dieu bénisse. Non, prends-le pas ça. Non, prends-le pas, laissez-le pas. Laissez-le d'abord. Allô. Oui, on va mettre le téléphone, laissez-le citer. Allô. Écoutez un tiret. Excuse-moi. Non, je te suis, mais excuse-moi, je suis avec les gens qui viennent d'Allemagne. Ils viennent d'Héropra. Ils sont venus m'interviewer, pardon. Tu te l'appelles en 30 minutes. Tu te l'appelles en 30 minutes. Tu te l'appelles en 30 minutes. On va commencer. Le son de la Nobel. Dis-le, mec. Il y a un joueur qui vous avait joué. Et qui a pris vos rêves dans l'Union de Douala, dans votre poste. Il est allé en France après l'Union sportive de Douala. Il a rejoint l'équipe nationale en 1992, en Libye, à la Coupe d'Afrique. Et il a été au Mondial en 42. Il est revenu pour vivre au Cameroun. Et il est passé pour rendre visite. Il s'appelle Enanga Joseph, dit Zozo. Dites-nous un peu comment il est arrivé ici. Je remercie le bon Dieu. Et puis mon petit frère Kanka, qui l'a emmené ici à l'hôpital, où je suis encore interdit. Il est venu. Monsieur Enanga Joseph, celui qui m'a remplacé dans l'Union de Douala. C'est un vrai bon footballeur. Il est venu avec sa femme. Ils sont venus me saluer. J'étais très content qu'un petit qui vient de descendre l'avion, vienne me rendre visite. Et il était très content. Nous avons fait près de deux heures du temps. Ce que je ne croyais pas. Il m'a donné un réconfort. C'est Dieu qui a amené ces gars-là. Alors que les miennes que j'ai évoqué au Cameroun, ne sont jamais venus me voir. Ils ne sont jamais venus me voir. C'est honteux. Que ce que j'ai arrêté à la main. J'ai nourri. J'ai payé l'école. Ils ne sont jamais venus me rendre visite. Donc si je comprends bien, certains anciens lions ne sont pas venus vous rendre visite. Je vous dis en vérité, devant Dieu et devant les hommes. Il y a une autre, que je peux l'appeler ministre, qui représente le football auprès du président de la République. En l'occurrence, mon petit frère Mila n'a jamais été ici. Les belles José-Vantoine, ils sont nombreux. Les belles Solos, que j'ai arrêté à la main pour dans l'Union, dans les noms de Douala, ne sont jamais venus me rendre visite. C'est même la honte. Qu'est-ce que vous ressentez ? Vous qui avez tant donné profond à l'Oise. Je pleure. Ce sont les larmes qui me sortent aux yeux. Que ce que j'ai fait avec, à l'équipe nationale, à l'Union de Douala, sont incapables de venir me dire bonjour à l'hôpital. Donc, si j'étais mort, vous m'auriez vu. Donc, si je comprends bien, vous êtes au Cameroun, à Douala, là où il y a la majorité des anciens Lyons, ils ne peuvent même pas venir me rendre visite à l'hôpital. Je suis au fief du football camerounais. Ils sont incapables de venir me dire bonjour. Rien que bonjour. Parce que je ne vois pas ce qu'il peut m'amener. Je suis à l'hôpital grâce à l'État. Donc, ils ne peuvent rien m'amener sauf le bonjour là-dessus. Le bonjour, vous rendre visite. Me rendre visite. C'est incroyable. C'est incroyable. D'autres habitent même à côté. À côté, à côté. Ils ne le payent même pas à l'hôpital. Vous venez me dire bonjour. Ce sont mes frères de Nebel en patte qui me feront à l'hôpital. D'autres qui n'ont même pas joué, qui sont là tous les jours pour me rendre visite. Les joueurs qui sont à côté de moi qui peuvent me dire bonjour chez eux. Il ne vient jamais. Il dit bonjour. Grand merci. Vraiment, ça me va très grand au cœur. Pour moi, c'est un conseil. C'est terrible ce que vous venez de dire. Parce que je ne comprends pas. Je n'espère que vous soyez ici et que vos amis d'enfance avec qui vous avez joué, ceux-mêmes qui ont porté le flambeau comme vous ne peuvent pas vous rendre visite. Vous ne les demandez pas d'argent. Vous rendre visite, vous dites bonjour, personne ne vient. Je vous dis et je vous rappelle que l'enfant qu'on appelle Eto, il est béni par l'été-mère. Il sera toujours béni. Parce que ce n'est pas à cause de son argent qu'il est venu. Il est venu me rendre visite comme un fils à un père. Je suis très content. Ceux qui ont joué avec moi, qui ont mangé avec moi chez moi, je les ai amenés. Qui ont eu des problèmes comme moi, je les ai je suis allé donner le secours dans leur village. Je suis surpris aujourd'hui qu'ils ne sont jamais venus me dire bonjour. Je ne leur demande rien. Ce n'est pas que Dieu. C'est Dieu qui me garde. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, le maître. Oui, monsieur Odenover, le maître, celui-là même, avec deux brûlets, comme vous dit souvent, vous avez marqué deux vues aux Aïrois pour que le Camerou ait une troisième place. Que pensez-vous de Thomas Kono ? Oh, il y a fait Thomas Kono Kono a été un très grand gardien. Au Camerou, c'est le meilleur. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match il a été le meilleur gardien du Camerou. Malgré qu'il soit loin. Tu sais, je vous rappelle que Tommy, il est en Espagne. Oh, c'est un monsieur que nous nous sommes croisés à Yaoundé. Une fois, j'allais au Dersècle, au Dersècle, d'une des métances. C'est lui qui m'a payé l'avion que je rentre sur le doigt. Il venait d'arriver d'Espagne et il était avec sa femme. C'est lui qui m'a payé l'avion courant. Je ne sais pas s'il est au courant que je suis malade. C'est pas au courant. S'il était au courant, il allait au moins venir me voir et rentrer. D'accord. Je ne manquerai pas. Je crois que j'ai été au Camerou, n'est-ce pas ? Il fait des gens, parce que c'est un homme de cœur. Que pensez-vous, n'est-ce pas, des gens qui suivent la tanière comme l'ancien international André Canabi ? Je ne sais pas si mon petit frère Canabi est au courant puisque je n'ai pas joué avec eux. Je n'ai pas joué avec eux, je ne peux donner aucune appréciation du conseil. Mais, c'est les enfants qui ont défendu les pouvoirs de ce pays. Je suis très content d'eux. Je suis très content. Que pensez-vous de Nagasuzo ? Je ne sais pas. 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 Je vous dis que Nagasuzo il descendait de l'avion. Monsieur Kamra l'a amené le président de l'hôpital. Il n'a pas d'équipe qui partait garder son sac afin de venir me voir. Il est venu avec ma dame venir me voir. Ça m'a touché au cœur que c'est un enfant béni. De ma part il est venu me saluer pour m'a dit je ne pouvais de ne pas venir te rendre visite. Je t'ai remplacé dans du nœud de doigt et j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. C'est un fun footballeur. C'est ça. Un très bon footballeur. C'est pas les forgerons que nous forgeons actuellement. C'est un très grand footballeur. Donc sincèrement la Tanière est fière de vous. La Tanière est fière de ceux qui ont tout fait que vous de tels santé s'améliorer. Et la Tanière le dit messie. Et on me manque de mots. Monsieur Odenobert vous avez écrit l'histoire de notre football du Cameroun. Le Cameroun ne vous laissera pas tomber. Le Cameroun a ses enfants partout dans le monde. Vous êtes bénis. Nous allons tout faire pour que vous retrouviez votre état de santé à 100%. Que Dieu vous bénisse et que le monde entier entende le message qui est déjà passé. Mais si on peut mieux le faire passer ça sera bien. La Tanière vous dit merci pour le temps que vous nous avez accordé. Grand merci. Mais bénédiction que Dieu vous bénisse. Je vous remercie pour moi. D'accord. Chère pour vous faire des photos à ma grain grain merci là.